bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver et j'étais très impatiente de pouvoir vous présenter ce livre l'enclos des as d'aurélia pétri c'est une c'est un livre qui est édité par les éditions d'anna et qui sont qui font partie des éditions alliance magique vous savez déjà que j'aime beaucoup cette maison d'édition parce qu'elle propose toujours des livres qui sont très complets très bien très bien fait et celui là ne déroge pas à la règle il il m'a énormément surprise et je vais vous en dire un petit peu plus juste après vous avoir présenté le livre en tant qu'objet donc voilà vous avez ce livre aussi qui vous parle donc de la spiritualité des peuples nordiques et qui est un livre très épais mais qui a une structure très particulière puisque chaque chapitre se compose d'un mythe d'un arbre généalogique et d'une exégèse voilà donc l'auteur a regroupé dans son livre une grande partie des poèmes mythologiques du livre des rois qui a été rédigé en vieux nord et elle vous met justement la traduction et elle a choisi de les mettre dans un ordre particulier qui en fait nous permet de comprendre la mythologie nordique je vais vous montrer concrètement ce que ça donne mais il est très important dans ce livre de lire l'introduction pour comprendre en fait la structure du livre après donc ça se présente de cette façon ci vous avez par exemple pour le premier chapitre un arbre généalogique donc comme elle comme elle nous en parle dans l'introduction et à la suite de ça vous avez les les textes qui sont donc issus de ce fameux livre des rois donc qui peuvent être donc là c'est un texte tiré de la voluspas et vous avez donc ici le contenu en vieux nord rois et ici la traduction donc voyez vous n'êtes donc pas forcément obligé de lire cette partie ci du livre mais vraiment celle ci c'est celle là qui va vous intéresser et vous avez donc comme ça elle va retracer la mythologie nordique sur à peu près une dizaine de pages donc là je vous les montre en même temps pour pour que vous puissiez vraiment comprendre la structure du livre peut-être un petit peu plus qu'une dizaine de pages celui là est un petit peu plus long ça dépend vraiment ça dépend vraiment après des des chapitres mais celui là était plus long voilà et vous arrivez après à ce que l'auteur aurélia pétri a écrit sur cette partie là justement de la mythologie donc là on a la cosmogonie et on a une explication de l'auteur qui va nous parler de son de son point de vue à elle de ce qu'elle en ressort puis voilà vous avez une page blanche un arbre généalogique pour expliquer la suite et toujours pareil donc des morceaux de des mythologies nordiques des poèmes qui sont mis de telle façon à ce que vous qu'il y ait une continuité que vous compreniez en plus la mythologie nordique voilà suivi après de l'explication d'aurélia pétri voilà donc voilà la façon dont se présente le livre vous voyez qu'il est épais mais mais il est structuré d'une telle façon aussi que vous avez une partie que vous n'allez pas lire puisqu'elle est écrite en vieux nordois vous allez juste vous contenter de la traduction bon sauf si vous comprenez que vous avez envie vraiment de lire le texte d'origine ou les textes d'origine voilà donc maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'en ai pensé j'ai été au début surprise par ce livre parce que je ne m'attendais pas à ça en fait j'avais l'impression que j'allais avoir des je m'attendais en fait je pense à quelque chose sur la mythologie nordique mais pris de façon très factuelle ce qui n'a pas été du tout le cas aurélia pétri a fait un travail absolument colossal et à un travail extraordinaire sur la datation de la philosophie et de la spiritualité nordique d'un point de vue elle l'a pris en fait d'un point de vue de développement personnel de psychologie pour le ramener en fait à nous mêmes pour le ramener à notre vie et voir comment les as et la leur mythologie et leurs aventures en fait s'inscrivent dans notre dans notre psyché dans notre façon d'être dans notre façon de faire et ça a été absolument incroyable incroyable parce qu'elle écrit ça de façon de elle a une très très belle écriture elle écrit de façon très poétique elle nous emporte du coup dans son texte j'ai trouvé à certains moments peut-être qu'il y avait des choses qui étaient un peu redondantes qui se répétaient mais mais c'était toujours vu avec un regard tellement tellement poétique que c'était oui c'est elle nous emporte vraiment elle nous emporte dans son histoire dans cette mythologie elle nous la raconte et elle nous la fait vivre et nous la fait comprendre et elle nous montre à quel point cette mythologie peut faire écho à notre vie actuelle à notre vie personnelle aussi et ça je m'y attendais pas du tout je m'y attendais pas du tout je vais vous prendre juste un exemple pour illustrer ce que je vous dis alors voilà simplement présente à l'univers cette nature restée éternellement fidèle à elle même toutes les formes de vie qui la composent ont leur raison d'exister elle se contente simplement de vivre et d'accomplir leurs oeuvres en lui laissant la liberté d'être elle-même l'homme respectueux apprend qu'il n'a ni à juger ni à avilir la terre sur laquelle il marche en constatant que tous les êtres sensibles marchent à l'unisson avec l'ensemble du cosmos il réalise que lui aussi peut être en accord parfait avec lui même en examinant avec patience et attention le monde qui l'entoure il réalise que cet espace n'est que le miroir de sa propre vie intérieure en polluant les terres sur lesquelles il marche les habitants d'hudgard se fourvoient car ils se polluent eux mêmes soucieux de la préservation de sa terre l'homme de midgar c'est qu'en maniant chaque brin d'herbe avec considération il se conjoint en harmonie avec l'ensemble de l'univers respectueux de la vie naturelle il prend soin des plantes et des bêtes en ne leur laissant pas subir ce qu'il ne veut pas subir lui même c'est qu'un exemple parmi parmi tant d'autres mais c'est pour vous montrer un petit peu le style d'écriture d'aurélia et les idées un petit peu qui sont véhiculées alors bien sûr j'ai choisi ce passage parce que parce que ce sont des idées des philosophies que j'essaie de passer justement à travers mon propre travail et à travers aussi tous les partages que je vous fais sur la chaîne youtube donc ça ne vous étonnera pas que j'ai choisi ce passage là mais mais c'est bourré de choses comme ça alors pour moi ce livre mérite deux niveaux de lecture voire trois niveaux de lecture ça dépend si vous connaissez déjà la spiritualité des peuples nordiques ou pas si vous ne la connaissez pas je pense qu'il est bon en fait de lire uniquement les poèmes les poèmes vous les lisez dans l'ordre dans l'ordre dont elle a choisi de les présenter ça va vous permettre justement de vous familiariser avec les noms des personnages les termes les différents mondes les différentes les différentes actions des personnages des as ça va vraiment vous faire plonger en fait dans la mythologie nordique et ça va vous permettre après de faire une deuxième lecture une lecture qui va être plus je sais pas comment le dire peut-être plus intellectuelle plus poussée en fait en lisant aussi ce que aurélia pétri a écrit et sa façon de l'interpréter ça c'est vraiment une seconde lecture et je pense que ça mérite une troisième lecture aussi vraiment si on a envie vraiment de se pencher dedans et de comprendre le sens profond de ce que de ce que l'auteur a voulu transmettre je pense qu'elle nous donne vraiment toutes les clés il faut juste se pencher dessus le lire le relire essayer de l'intégrer vraiment à sa vie pour pour comprendre ce lien que peut avoir la mythologie nordique l'enclos des as avec notre propre personne notre propre psyché en fait voilà donc c'est un très très beau livre à lire à découvrir à lire à relire à relire à méditer dessus on a vraiment plusieurs utilisations que l'on peut faire de ce livre allant de la simple de la simple découverte de la spiritualité nordique a vraiment l'intégration à notre vie quotidienne la méditation et tout ce côté philosophique que l'on peut en retirer il ya le côté factuel avec la mythologie le côté spirituel et le côté aussi psychologique puisque elle nous parle de psychologie aussi voilà donc c'est un c'est un livre qui m'a vraiment surprise et émerveillée je le trouve absolument magnifique magnifique un travail somptueux aurélia pétri a une chaîne youtube où elle nous parle de son livre je vous la mets en dessous de cette vidéo parce que ça vaut le aussi d'aller la découvrir un petit peu mais je pense que ça reste accessible si vous vous avez déjà pris connaissance en fait de la mythologie nordique voilà je pense qu'il est de bon ton moi je connaissais vaguement la mythologie nordique mais je m'étais jamais vraiment penché dessus et ça m'a aidé de faire cette première lecture uniquement de des poèmes justement et de la façon dont elle les avait mis qui est courant la mythologie très accessible et ensuite de faire cette seconde lecture avec aussi son interprétation à elle et ce qu'elle vous propose sur sa chaîne youtube c'est déjà cette cette seconde approche donc donc je vous conseille d'abord de lire en tout cas si vous ne connaissez pas la mythologie nordique de lire ses poèmes avant de d'entreprendre ce travail plus en profondeur voilà mais extraordinaire extraordinaire livre très bien fait très bien fourni très bien écrit très beau bravo voilà voilà je peux pas en dire plus je crois que vous avez compris que j'ai énormément aimé donc sur ce je vais vous souhaiter une belle journée une belle découverte si vous décidez de découvrir ce livre et je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo